Sarim Fasifieri, bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur la réouverture des salles de cinéma, est-ce qu'on pourrait avoir votre réaction suite à la sélection du film de Nabil Ayouch, haut et fort en compétition officielle du Festival de Cannes ? On touche le Graal. Le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival du monde. Il est reconnu comme tel. Et on a déjà eu des films en sélection officielle, mais jamais en compétition officielle. On a eu un documentaire en compétition officielle en 1962, qui est une production du CCM d'ailleurs, et depuis, plus rien. Donc là, on arrive vraiment dans le haut du panier pour la première fois. On a eu des films à un certain regard, en sélection officielle, à la quinzaine, à la semaine de la critique, mais jamais à ce niveau de la compétition. C'est donc un retour en force du Maroc ? Absolument, oui, tout à fait. Alors autre bonne nouvelle dans le monde du cinéma, c'est bien sûr la réouverture des salles de cinéma au Maroc après plus d'un an de pandémie. Et donc, c'est plutôt positif. Absolument. C'est une très bonne nouvelle pour les salles et pour le public. Comme tous les pays qui ont été obligés de fermer des salles pendant cette pandémie, il y a eu énormément de films qui n'ont pas pu être présentés au public. Donc on a actuellement 49 films marocains qui sont prêts. Je ne parle même pas des films. Il y a 49 films marocains qui sont prêts et qui n'attendent que la réouverture des salles. Bon, ça va se faire progressivement, mais on a quand même les deux tiers des salles qui ouvrent dans les prochains jours. Il y en a qui ont ouvert aujourd'hui, d'autres demain, d'autres samedis. Et d'ici à mi-juin, la majorité des salles en activité vont pouvoir ouvrir et proposer des films publics. Alors justement, en parlant de cette reprise, comment elle s'organise au niveau de la programmation ? Alors, elle s'organise sur deux axes. Elle s'organise évidemment au niveau de la programmation. Je disais tout à l'heure avec les films marocains. Et certains films que les grands circuits de distribution avaient sous le coude et qui vont pouvoir être programmés dans les prochains jours. Et puis, elle s'organise aussi au niveau de la sécurité sanitaire, puisque la pandémie en est encore. Et nous avions établi au CCM un guide sanitaire pour les salles au mois de juin. Il va être appliqué, c'est-à-dire une jauge à 50 %, jamais plus que 50 % des spectateurs dans une salle. Et puis, des mesures sanitaires, la distanciation. On privilégie également les réservations en ligne, par téléphone, les achats en ligne pour éviter des queues au niveau des caisses. On privilégie également une programmation décalée pour que tous les films dans des salles multiplexes ne démarrent pas en même temps. Est-ce qu'il y a des effets de foule sur les entrées et les sorties de salles ? Donc, tout ça, on est très attentif là-dessus avec les exploitants de salles pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ça fait plus d'un an que les salles étaient fermées. Quelle est plutôt l'ampleur des pertes après cette pandémie ? Alors, on a malheureusement perdu trois salles, c'est-à-dire des salles qui ont fermé définitivement pendant la pandémie, mais je ne l'impute pas à la pandémie. Je pense que c'était quelque chose qui était prévisible parce qu'il y a eu une baisse de fréquentation sur certaines salles mono-écrans, dans certaines villes, une à Casablanca, une à Meknes et le Marrakech. Le fait que la fréquentation dans ces salles ait drastiquement été diminuée ces dernières années, on s'attendait à ce que les exploitants, les fermes, ne rouvrent pas. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a trois salles qui, après la pandémie, vont disparaître du circuit, malheureusement. Mais il y en a d'autres qui sont ou en cours de réaménagement ou en création, comme à El Jadida ou à Gadir. Donc, dans des villes où il n'y avait pratiquement plus de salles cinémas, je pense à El Jadida en particulier, il y a une salle qui est en train d'être rénovée à Tangier. Donc, il y a du bon et du mauvais, mais nous restons optimistes. Alors, justement, parlons d'optimisme, puisque les tournages au Maroc ont quand même repris. Qu'en est-il des productions étrangères ? C'est en train de reprendre aussi. Là, on est dans une période fast, puisqu'il y a de grosses productions en attente. Il y a des équipes qui tournent, d'autres qui sont en préparation. Je ne peux pas en dire plus, mais on a un gros film américain cet été qui va se tourner au Maroc. L'équipe était là en repérage il y a 15 jours. On a délivré le tournage lundi dernier. Mais ça va être une des plus grosses productions mondiales de 2022. Parmi les mesures d'allègement, on s'attend aussi à la reprise bientôt des festivals en présentiel. C'est aussi une bonne nouvelle pour le monde du cinéma ? Tout à fait. Tout à fait. Les festivals, c'est important. D'abord, pour rapprocher, pour ramener le public dans les salles, les festivals en général jouent un rôle important. Et puis, c'est aussi l'occasion pour les professionnels de montrer leurs travaux, surtout dans un pays comme les nôtres, où le parc des salles de cinéma est assez réduit. On est sur une trentaine de salles, 72, 75 écrans à peu près, mais ça reste extrêmement limité. Donc, les festivals ont plus un rôle de promotion du cinéma en général que dans d'autres pays. Alors, une dernière question par rapport à notre consommation en tant que Marocains des films. Est-ce qu'avec la pandémie, les Marocains ont changé leur façon de consommer le cinéma ? Ça, on le verra à la rentrée. Parce que là, on est dans une période qui, en général, n'est pas propice à la fréquentation en salles. Au Maroc et dans les pays méditerranéens en général, à partir du mois de juin, la baisse de la fréquentation se fait importante. Il y a des examens, il y a la plage, il y a beaucoup de choses qui font qu'on fréquente moins le cinéma en juin, juillet, août, et ça reprend en septembre. Donc, ça, on le verra. On pourra comparer, par exemple, le mois de septembre, on a la fréquentation de 2019 et 2021. Et on verra si les Marocains continuent d'aller en salle ou si certains regardent les films sur leur écran à la maison avec les plateformes. Est-ce que, justement, le streaming ne vous inquiète pas ? Il inquiète tout le monde, le streaming. Il inquiète tout le monde. Quand Amazon rachète MGM, les milliards et demi de dollars, c'est justement pour proposer le catalogue de MGM en streaming. Ce n'est pas autre chose. Donc, oui, c'est inquiétant dans le monde entier. C'est un phénomène qui est mondial aujourd'hui. On espère que les Marocains vont revenir en force dans les salles de cinéma. Merci beaucoup. Oui, je l'espère. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sareem Fassi-Fieri, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sareem Fassi-Fieri, d'avoir répondu à mes questions.